voilà donc suite aujourd'hui de nos vidéos alors cette fois ci donc on est en cours un petit peu sur la customisation des mallettes qui ont séché depuis donc là on vous renvoie dans la saison 4 si vous avez envie de voir un petit peu comment on progresse dans la customisation de nos rangements en tissu là aujourd'hui on est dans le quotidien pour savoir un petit peu au niveau rangement ce qu'on peut faire avec le côté modulable de mocha et de nos rangements donc au départ j'avais rangé donc tous mes tampons d'une certaine marque je les rangeais dans les 13 cm fine que je rangeais dans des empiles box à 5 médiums donc j'avais mes clics box alors pour rappel voilà je vais ranger de cette façon là mes boîtes sont identifiées donc je les mette dans une empile box à 5 médiums que je les mette dans une étagère ou ailleurs elles sont toujours identifiées même si elles bougent de place elles sont toujours identifiées donc petit rappel dans mocha lorsque je veux changer parce que j'ai une contrainte d'environnement parce que finalement ça me va plus de les ranger comme ça je préfère les avoir de ce côté là peut-être que je vais changer la réorganisation de mon petit coin je vais rapprocher des étagères ou je vais me rééquiper en nouvelles étagères donc du coup pour pas se figer et se dire bah mince je peux pas changer mes rangements si si vous pouvez changer de place vos rangements sans tout remettre en question donc les fiches mocha mes fiches et mes tampons sont toujours dans mon organisat ils sont toujours au même endroit dans mes rangements et même si je mets mes rangements ici ou ici ou là ou là je peux toujours retrouver mes affaires je vais rapprocher un petit peu la la caméra pour vous puissiez un petit peu mieux voir voilà donc là c'était toutes mes boîtes que j'avais dans les empile box à 5 médiums je vous dis toujours c'est vrai c'est mieux d'avoir des étagères ou des meubles qui soient peu profonds parce que ça évite déjà d'avoir du matériel derrière que l'on ne voit pas que l'on ne trouve plus ou que l'on oublie aussi mais les étagères peu profonde ça vous permet justement d'avoir d'un seul coup d'oeil tout votre matériel sans vous dire qu'il y a des choses cachées derrière donc là j'ai utilisé alors ça ce sont des bibliothèques pour rangement cd à la base et qui sont vraiment très très bien pour ranger donc les clic box 13 cm les 16 cm allez à l'intérieur aussi mais je vais vous montrer je les échanger de place ici j'ai tous mes embellissements métal mes oeillets les petits boutons mais des coupes bois etc donc on peut également ranger donc les pop box mini à l'intérieur on peut ranger des pop box mini rectangle à l'intérieur aussi voilà on peut ranger vraiment pas mal de matériel alors qu'elles soient les clic box à l'horizontale à la vertical pardon que ce soit aussi à l'horizontale on peut utiliser et on peut les mettre de différentes de différentes façons alors justement les clic box les 16 cm donc au fur et à mesure ça c'est des choses que dont vous allez vous rendre compte vraiment à l'habitude c'est pour ça que notre rangement n'est jamais figé il évolue tout le temps parce que je me suis rendu compte que les 16 cm je les utilisé un petit peu moins donc je les avais rangé dans cette dans cette étagère mais vu que je voulais un petit peu de place pour pouvoir ranger ceci cela ces tampons là j'ai rangé mais 16 cm je les ai rangé j'ai pas fini l'identification de mes mallettes donc je les ai rangé dans nos nouvelles mallettes carré 20 cm vous pouvez mettre les pochettes verra à l'intérieur pour ranger du papier etc donc ça on va vous montrer l'intérieur de toutes les mallettes dans la saison 4 en les customisant vous montre un peu plus ce que l'on range à l'intérieur mais là j'ai rangé toutes mes clic box 16 cm ici donc on peut en mettre une certaine quantité si c'est des médiums ou des fines tout dépend de la hauteur de vos boîtes et puis ben ici je mettrais tout simplement de la boîte 1 à 10 par exemple où je peux pas en mettre 10 des fines oui de 1 à 10 par exemple en orange puisque elles sont identifiées orange dans mon mémo rangement et ici je mettrais la suite donc ça c'est des choses que j'utilise un petit peu moins ou alors si c'est des choses que vous utilisez beaucoup et vous vous déplacez beaucoup pas l'extérieur ben vous aurez peut-être tendance à les ranger là dedans parce qu'elles sont vite emporté avec vous aussi voilà donc pour bien comprendre par rapport à votre mémo rangement donc mon mémo rangement donc j'ai touché à ces rangements là et ces rangements là ici mon mémo rangement rien ne bouge mes rangements ont bougé oui mais le contenu n'a pas changé le l'endroit où est rangé mon matériel n'a pas changé c'est juste que moi physiquement dans mon environnement dans mon environnement parce que au fur et à mesure des choses je trouve que c'est plus facile pour moi de les ranger comme ça et ben je peux changer sans avoir à tout remettre en question j'ai pas à refaire de fiches j'ai pas à refaire d'identification de boîte à refaire des étiquettes je libère en plus certains rangements donc là je vais pouvoir réutiliser les empile box à 5 médiums pour autre chose et puis à un moment donné peut-être que je vais me rendre compte que je préfère prendre ce matériel là dans les empile box à 5 médiums parce que c'est plus facile pour moi de les utiliser au quotidien soit parce que j'ai pas de j'ai pas de scrap room j'ai pas d'atelier je dois souvent aller sur la table de mon salon la table de la cuisine c'est plus facile pour moi de les avoir là dedans soit bah j'aurai tout simplement à refaire l'inverse mais sans avoir à toucher à mon mémo et mes fiches donc ça c'était important aussi que l'on vous montre ce que ça donne lorsque l'on veut changer physiquement nos rangements de place ça prouve aussi qu'on peut avoir des rangements qui sont rangés autre part que le lieu sur lequel on se crabe donc ça c'est bien aussi pour toutes celles et ceux qui n'ont pas d'atelier qui n'ont pas de petits coins vous pouvez très bien avoir une table dans votre salon avoir une pièce ou un couloir ou ce genre de choses où vous avez des étagères vous avez vos rangements vous avez votre matériel qui est bien rangé là vous aurez peut-être besoin lorsque vous allez aller sur la table ou ailleurs ou même en extérieur puisque vos fiches vous disent où sont rangés le matériel dont vous avez besoin il suffit juste de prendre quelques boîtes par exemple de dire j'ai besoin de ces boîtes là pour aller travailler je vais avoir besoin tiens je vais prendre je vais faire des boutons par exemple dans ma pour ma réalisation je peux prendre ça j'ai besoin d'un petit peu de masking tape je peux prendre une ampille box à quatre aussi qui me permet de mettre d'autres choses à emporter donc je vais emporter tout ce matériel là et quand je vais revenir et lorsqu'il faut ranger vite fait je vais tout remettre à sa place ce qui prouve que l'on n'a pas forcément besoin d'avoir le matériel en entier à côté de nous pour pouvoir travailler voilà je vous dis à bientôt ciao ciao